Ça tourne ? Annonce. Attention, t'as peur Zinedine, t'as peur, t'as encore plus peur Zinedine. Elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche, je te regarde ça. Et comme à mon habitude, je suis deux heures en avance. Pour de vrai, ça sert à rien, c'est débile. L'idée est simple, c'était de tourner des images de ma première fois sur un plateau de cinéma, ce qui me semble normal. Et par contre, je pensais pas que j'en ferais nécessairement un montage, en fait. Donc, veuillez pardonner parfois le manque de clarté qu'il peut y avoir dans certains passages. Il me semble bien que la première fois que je suis arrivé sur le plateau, c'était pour aller dans les loges, dans cette maison que la production avait louée. C'était joli, très joli. Maintenant, c'est retour aux répétitions rap, cœur, rap, chant. Donc à la salle, la MJC de Oulain. Ok, attention alors. Un, deux, trois. C'est toi que tu suis une épote ! On était une équipe de six, dont quatre rappeurs. Mais dans les scènes que l'on allait jouer pour le rap, c'était moi et Maxime qui allaient se charger de la partie rap. Et les autres allaient essentiellement s'occuper des cœurs. Mais Serge nous a quand même demandé à nos six d'écrire trois couplets, à lui proposer, avec une ligne directrice, qu'il nous avait donnée avec un squelette d'un texte déjà préparé. Et nous, après, on n'avait plus qu'à s'inspirer de certains mots clés, comme ça, et de lui proposer un petit peu une autre version des choses. Et lui allait sélectionner ce qui allait lui plaire. Et donc, quand on est entré dans la phase d'écriture, on savait très bien tous qu'on n'allait pas devoir écrire des textes d'une grande profondeur philosophique et d'une grande profondeur humaine, puisqu'on allait jouer des personnes qui avaient la vision « L'école, c'est nul, l'argent facile, c'est mieux. Va pas à l'école, viens avec nous, tu vas te faire de l'argent, tu vas être un bonhomme, les autres, c'est des suceurs. » Voilà, on avait ces mots clés comme ça, cet état d'esprit qu'on nous avait imposé par les personnages, forcément. Donc, oui, voilà, on savait qu'on n'allait pas écrire de grands textes philosophiques. Et c'est ce qui m'a fait peur au début, parce que moi, je n'écris pas ce genre de texte-là. Et en fait, ça m'a très vite amusé, parce qu'en fait, on joue à un autre personnage. Sauf que là, c'est justifié, parce qu'on est dans un film. Dans la vie, ça me pose un peu plus un problème d'être quelqu'un que je ne suis pas, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très amusant. Et puis, je me suis pris au jeu, quoi. Devant le sims, j'y rentraîne. Mais je suis pas prêt d'y mettre les pieds, et je laisse même pas quelques années avant que tes profs y viennent. La nuit, c'est nous, les rangs, on rôde, roule, rap. On est au-dessus des lois, l'école ne contrôle pas. Ces vieux cons nous traitent de jeunes cons, mais qu'on se le dise que seul compte. La vie des bonhommes n'est pas d'un de ses barbons. En revanche, les premières choses que j'ai proposées à Serge Bozon étaient assez proches de ce que j'avais l'habitude de faire techniquement parlant, c'est-à-dire dans le flow ou dans les rimes, qui ressemblaient un peu plus à un morceau de rap que je pourrais faire, quoi. Mais du coup, il m'avait expliqué à l'écoute de ces extraits que je lui avais proposés qu'il voulait quelque chose d'un peu plus classique, voilà. Donc du coup, je suis reparti à l'écriture, et c'est ce qui a fait que j'ai écrit plusieurs versions des trois couplets, quoi. T'auras le respect si tu nous suisses, mais t'auras rien si tu les suces. L'école te propose moins, nous on te propose plus. Fini le statut d'esclave, les classes, le réveil à 6h du mat'. Putes sacs, putes bacs, putes vacs. Sois ton propre chef, laisse pas les autres te le reprocher. Ne regarde jamais derrière toi pour ne jamais regretter. Le style d'un Mac, la force d'un lion. Je donne pas cher de leur bon à ceux qui voudront me faire la peau. Aucun de ces profs font peur, moi je reste debout. Je suis riche, eux ils courbent les chines pour un post-mix, c'est tout. Leur chance s'en est allée, la tienne vient d'arriver. Et je trouve que dans les extraits que j'ai gardés, là où on voit un peu plus la différence technique entre le début de l'écriture et la fin de l'écriture, c'est vraiment avec le premier couplet, quoi. J'ai pas que ça à faire d'aller à l'école. Y'a pas de taf quand on sort de l'école. Allons-y que l'école et les profs. Moi, j'ai mon argent à faire. Avec les frères, on est postés jour et nuit en bas des blocs et on fait nos affaires. Et je veux que tous les soirs on traîne, que le diamant se la ferme, que la ville soit mienne. Et tous les profs sont des fêtes, des merdes, des brebis égarées. Moi, je pète la forme, pas comme ces handicapés. Et dans l'obscurité, je règne. On est des bonhommes et aucun bonhomme ne fait bille devant les ordres et les règles. Trop de travail quand on est à l'école. Pas de travail quand on sort de l'école. Alors plus d'école, on reste dehors. Et donc, cette version-là du premier couplet a été retenue pour être la version finale du premier couplet que je rappe dans le film. Et donc, pour écrire ce couplet-là, il a pris plein de passages de textes que je lui avais proposés dans l'ensemble. Et il a pris aussi plein de passages de mes textes pour les mettre dans le deuxième couplet, etc. Et pareil pour le petit passage que je rappe dans le troisième couplet, où c'est les textes d'autres rappeurs. Voilà. Donc, il a pris un petit peu tout ce qui lui plaisait dans tout ce qu'on avait écrit. Et il en a fait, tac, un morceau final. Voilà. Et comme on peut l'entendre, on avait encore beaucoup de travail aux répétitions. Donc, c'est Benjamin qui nous coachait lors de toutes les répétitions avec sa patience et son inventivité et qui l'honore. C'était vraiment génial, les répétitions. C'est la voiture qui va être pour le film. Alors là, ce n'était pas les lieux de tournage. C'était juste à côté du gymnase d'Houlin. Là, on faisait les entraînements pour la scène de bagarre qu'il y allait avoir entre Ada et Maxime. Tous ces gestes-là, déjà, il va y avoir super mal parce que ça va s'alpiller. Je suis fait, fais le tourner. Et là, je l'amène sur la caisse. Tu l'amènes. Et donc, la production avait employé un chef cascadeur pour nous coacher dans ces scènes-là. Enfin, surtout coacher Ada et Maxime pour la scène de bagarre. Je m'appelle Zerome. Je suis cascadeur. Je suis bien entouré de petits rappeurs. Voilà. Deux futures graines de pastards. Ça va se taper, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire, là, toi ? Hein ? Tu vas nous faire le deuxième numéro pyromane avec ta grosse. T'es par là, la meuf, là ? T'as fait quoi, Karim ? T'as fait quoi, Karim ? Comment ça, t'as... Il a pris feu avec ta grosse, là ? Elle est par là, là ? Tu vas nous la ramener encore, ta meuf, là ? Tu ne la connais pas, juste, les gars, que j'ai un fait. Comment ça, tu ne la connais pas ? Vas-y, nique-le sa mère, là ! Hein ? Hein ? T'es là, tu ramènes ta tête, là, t'as... T'as voulu niquer. Hein ? Mais comment ? Comment ? Tu fais quoi ? Mais comment ? Comment ? Allez, j'ai mon barbe ! C'est bon que vous n'êtes pas nus, moi, j'étais là, moi ! Moi, j'étais là, vous avez un feu pour Karimou ! Donc, ouais, pour la Seine Cascade, on a mis quand même une bonne journée d'entraînement. Euh, ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, oui, en effet. Voilà, alors là, on est sur les lieux du tournage en journée. Donc, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Ouais, c'est plutôt pas dégueu, quoi. On a une petite belle vue, hein, sur le tout lion. Et donc, bah, ça va attendre la nuit, là, du coup, pour commencer. Donc, ce soir, on tourne une scène où il y a un de nos collègues, la bande de rappeurs, qui brûle, et c'est Madame Huppert qui s'en charge. Rien que ça. Pourquoi, comme on passe par des plans de Madame Hyde parlant à des jeunes, pourquoi on s'obsesse en fait, que je l'ai dit, ne serait là en tant que troisième qui shoot patrouille, on veut, non ? Pourquoi ? Mais, pardon, c'est lui qui va assister et qui va être face à elle. Ah, tu voudrais que je fasse quelqu'un d'autre ? Et là, nous nous trouvons sur les lieux du tournage de nuit, du coup. Vous voyez, un tout un matos, hein. Donc là, on va avoir aussi des éclairages, normalement, sur le cimetière. Vous voyez, donc là, le cimetière commence à être éclairé par un spot. Il va y avoir un deuxième en bas aussi. On va avoir un gros éclairage. Il est en haut, là. Lui, il arrache, lui. Voilà. Le soleil en personne. On a deux gros spots en haut, là, qui sont montés sur des espèces de grues. Puis là, on va avoir toutes sortes d'éclairages aussi gros que ce que je viens de vous montrer dans quelques minutes. Donc là, c'est la préparation du cascadeur qui va prendre feu. Et là, le décor est bien entamé, du coup. Donc là, on tourne la scène où Zinedine se fait plus ou moins brûler. T'as peur, Zinedine ? T'as peur ? T'as encore plus peur, Zinedine ? Elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche, je te regarde sa main. Julie ? C'est bien. Le cascadeur, allez. Avance, avance un peu. On cale la caméra ? Isabelle Lupierre vient d'arriver. Isabelle Lupierre, là, qui est juste là. Non, il est derrière lui. On a José Garcia qui vient d'arriver. C'est pas assez sombre ici. Qui l'a vu ? Tu crois que t'es un bonhomme toi ? Oh là, tu t'es un bonhomme. De retour sur le tournage. Troisième jour, dernier jour. Toujours un kiff sur cette vue. Je sais pas si on voit bien, là. Si on voit bien. Donc là, on est en train d'attendre pour la suite de la troisième journée de tournage. Ouais, mais tout se passe bien, tout le monde le sait. Ocalming on the flux. C'est the big fond vert de la moelle thé. Tu peux oublier tes fonds verts de youtubeurs, là. C'est le fond vert de Godzilla. Pour ses vidéos sur YouTube. Ça, c'est le petit chauffage. Donc là, on est en train de répéter la scène. Où... Où Ada, donc Malik, va se rebeller contre nous. Et où Isabelle Huppert, qui joue Madame Hyde, va prendre feu et nous faire flipper. Ah, ce soir-là, j'étais particulièrement fatigué. On faisait les scènes de bagarre. Et puis, on a fait pas mal d'échauffement pour que les scènes soient réussies. On devait aussi s'évanouir sur l'herbe. C'est une scène qui a été coupée dans le film, aussi. Donc, ouais, voilà. On a pas mal fait d'échauffement. Donc, c'est vrai que j'étais crevé à la fin de la soirée. Donc, j'ai pas eu le réflexe de prendre des vidéos. Donc, ouais, non. Là, c'était la fin de tournage, ouais. Donc, ça pourrait se terminer là. Mais en fait, à ma grande surprise, Bruno, Maxime et moi, on a reçu un coup de fil de la production qui voulait qu'on fasse des voix off. Enfin, qu'on double les chœurs des scènes de chœurs qu'il y a dans le film. Pour les améliorer, tout bonnement. Donc, on est allé à Paris pour faire ces prises de voix, quoi. Donc là, on est au studio. Il y a Bruno. Donc là, on va enregistrer quelques voix. Voilà. On va commencer par la musique. Parce que le musician n'est pas encore là. On va commencer par tout ce qu'il y a des présences, des voix, les interjections, tout ce qu'il y a quelque chose. Et... Mais c'est des trucs en plus. C'est bien. C'est bien. Donc, maintenant, on va partir au moment où il s'enfuit. Dans cette scène. Ça n'a jamais été fait. Et c'est une possibilité. Ça veut dire qu'on va le garder. C'est juste pour tenter. Puisqu'il y a une ellipse entre le moment où le mec brûle et le moment où on le retrouve seul. On va commencer, disons. On va commencer par le moment où il brûle. Putain de bordel de merde. Il est en train de cramer. Oh, il faut se casser, les gars. Il faut se casser, là. Wow, wow, Zinedine, putain. Et puis, en fait, il s'est avéré que Serge nous a fait faire des petits tests pour d'autres choses. Notamment la scène où Zinedine prend feu, où il m'a demandé de faire le doublage du mec qui prend feu. C'était super cool. J'ai adoré faire ça. Malheureusement, je n'ai pas pu le filmer, mais j'ai adoré faire ça. Et voilà, ça s'est terminé là-dessus. Ensuite, il y a eu la soirée de fin de tournage. L'avant-première aussi. Dans tout ce qu'on avait écrit, pour ma part, j'ai écrit deux textes. En fait, la première fois, c'était un petit peu trop rapide. Disons que moi, je vais faire un truc simple. Et c'était vraiment quelque chose de se voir pour la première fois dans une salle de cinéma. J'étais pas stressé avant d'aller au cinéma. Et pendant que j'étais en train de voir le film, j'avais la pâteuse. J'avais plus du tout de salive. Elle s'en était allée. Et très, très content, très fier d'avoir participé à ce projet, d'avoir travaillé avec des gens merveilleux et qui sont à l'écoute surtout. C'est ce que j'ai aimé, cette rencontre entre les acteurs amateurs et professionnels qui cohabitent comme ça. Et ça donne un cinéma très étrange, certes, avec des défauts, avec sûrement des choses à améliorer, je sais pas. Mais en tout cas, Serge est une personne qui propose quelque chose. Et en cela, je me reconnais un petit peu. Et du coup, ça m'a beaucoup appris de travailler sur ce tournage avec des gens, mais vraiment sincèrement incroyables. Je pense à Tristan, je pense à Pascal, je pense à Serge, je pense à celles qui nous faisaient faire les costumes, tout ça, qui nous faisaient faire les essayages de costumes. Notre petite équipe de 6 avec laquelle j'ai tourné, Ada, enfin tout le monde. Franchement, plein de gens que j'oublie encore. Mais c'est vraiment sincèrement avec le cœur que je vous dis merci. Incroyable comme expérience. Et je souhaite à tout le monde de le vivre. Voilà. Merci. Merci. Merci.